Le temps de la passion Nous vous indiquerons les champs que nous avons choisis Présence invisible, discrète, fidèle Jésus se tient au milieu de nous ce matin C'est lui qui nous rassemble Le voici sur son dernier chemin Le chemin du choix entre la souveraineté terrestre Et l'abandon pour la volonté céleste Le chemin du renoncement Le chemin de l'abandon Des siens et de soi Prémice de l'abandon non du Père Mais au Père qui est dans les cieux Nous voici au bord de ce chemin de la passion La montée vers Jérusalem Entame celle de Golgotha Puisqu'il a été sur nos routes Et en route avec nous tous Puisqu'il a partagé et nous a aimés jusque-là Nous aussi avançons avec assurance Vers ce Dieu de toute miséricorde Et préparons nos cœurs À gravir avec lui Cette semaine sainte Dans la foi Et dans la confiance Amen Adorons le Seigneur Le Seigneur est notre Dieu Venez, chantons avec allégresse En l'honneur du Seigneur Acclamons le rocher de notre salut Le Seigneur est notre Dieu Allons au devant de lui Avec des louanges Faisons retentir des cantiques En son honneur Car voici Il vient, humble Et monté sur un anon Le petit d'une anesse Il vient avec douceur et humilité Nous sommes le peuple Dont il est le berger Le troupeau Que sa main conduit Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur Paix dans le ciel Et gloire Au plus haut des cieux Amen Alléluia Et nous chantons Hosanna, Hosanna Arc-en-ciel 441 Ou Alléluia 33 31 31 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Prions pour déposer nos vies devant Dieu et recevoir sa grâce. Pour cette entrée à Jérusalem, à la veille de la Pâque, de toutes les Pâques, Jésus a pris soin de choisir une humble monture qui parle plutôt de service que de glorieuse victoire. Cette même semaine, lors de son dernier repas, il prend un linge. Il s'agenouille devant ses amis et leur dit, en leur lavant les pieds, « Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et il ajoute, « Sachant cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Nous le confessons devant toi, Seigneur, nous sommes souvent si maladroits pour mettre ta parole en pratique, particulièrement en ces périodes d'épidémie et de confinement. Et pourtant, c'est bien que nous comprenons ce que signifie rendre service, préparer un colis, dispenser des soins, faire la caisse au supermarché, cuire le pain nécessaire. Plus que hier, nous apprenons à dépasser la simple cordialité et nous vivons la solidarité. Mais nous sommes encore si pauvres dans l'exemple et le service. Viens à notre aide. Prends pitié, Seigneur. Dans l'Épitre aux Romains, Paul nous accompagne en cette semaine sainte, en nous disant, « Quand nous étions sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour les impies. » C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste, peut-être pour un homme bon, accepterait-on de mourir ? Et en ceci, Dieu prouve son amour pour nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Oui, que son amour et son pardon, sa réconciliation, nous relèvent et nous fassent vivre. Amen. Lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 19 Or, quand Jésus approcha de Bethphagée et de Bethany vers le mont dit des Oliviers, il envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village. Vous trouverez un anon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. » Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous répondrez, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dites. Ils détachèrent l'anon et ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous cet anon ? » Ils répondirent, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenaient alors la bête à Jésus, mirent leurs vêtements dessus et le firent monter. Et à mesure qu'ils avançaient, ils étendirent leurs vêtements devant ses pas sur la route. Déjà, il approchait de la descente vers le mont des Oliviers. Quand tous les disciples, en masse, remplis de joie, à pleine voix, se mirent à louer Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus leur dit, « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Et Jésus leur dit, « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Et Jésus leur dit, « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Et Jésus leur dit, « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Et Jésus leur dit, « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Et Jésus leur dit, « Si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Sous-titrage FR ? Le texte de prédication pour ce sixième dimanche du carême, le dimanche des rameaux, dans l'évangile selon Marc au quatorzième chapitre. Comme Jésus était à Bethany, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de trois cents pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la ! Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne mourrez pas toujours. » « Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. » Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Ils sont ensemble à Bétanie, un village devant les portes de Jérusalem, à une jetée de pierre du Mont des Oliviers que Jésus aime tant. C'est là qu'ils se reposent, à quelques jours de la grande fête nationale. Déjà sur la grande route pas loin, il y a les embouteillages par tous ces gens qui viennent à Jérusalem pour les fêtes, qui veulent tous être les premiers à y arriver parce qu'ils n'ont pas réservé les chambres d'hôtel et personne ne veut dormir dans les tables. Eux, ils sont chez Simon le Lépreux. Ah ! Bétanie, le village des pauvres, ce n'est pas la promenade des Anglais, c'est sûr. Mais pour des itinérants qui ne sont pas riches, c'est correct quand même. C'est là que surgit une femme. Elle tient dans la main un flacon précieux contenant une huile précieuse qui est certifiée pour l'usage rituel. Sans dire un mot, elle brise le flacon et verse tout le contenu sur la tête de Jésus. Ils sont choqués. Dans la maison du Lépreux, au milieu du village des pauvres, elle déverse ainsi une fortune. Pâques, c'est le moment dans l'année quand on verse dans la caisse aux pauvres. C'est un peu comme les appels de la Banque Alimentaire chez nous. Et ainsi, ils pensent tous à ce qu'on aurait pu faire avec l'argent qu'a coûté cette huile. Nourrir une famille pendant un an, par exemple. Et ça me fait penser à des discussions qu'on peut avoir par moments au sujet des valeurs que possèdent les Églises. Des œuvres d'âme notamment, mais aussi des valeurs immobilières, souvent au centre-ville, là où c'est le plus cher. Et dont j'entends dire que l'Église devrait s'en séparer au bénéfice des pauvres. La même bonne intention, la même réflexion et aussi la même transgression car on veut gérer le bien d'autrui. Et Jésus ne devrait-il pas dire pareil ? N'a-t-il pas dit à l'autre de vendre et d'ilapider tous ses biens au bénéfice des pauvres ? Eh bien non. Comme souvent, Jésus a une autre perspective. Jésus, la tête dégoulinante d'huile parfumée, leur dit « Vous aurez toujours des pauvres autour de vous et vous leur ferez autant de bien que vous voudrez, mais moi, je suis là maintenant. » En quelques mots, il nous ramène à nous-mêmes. En effet, les pauvres, les sans emploi, sans papier, sans domicile, mais aussi sans amis, sans soutien, sans perspective et sans espoir, il y en a un paquet. Si tu veux t'attaquer à toute cette misère, il y a de quoi faire. Vas-y, à cœur joie, tu seras occupé autant que tu voudras, mais fais-le de tes propres moyens. C'est facile d'être généreux avec ce qui ne t'appartient pas et de critiquer celui qui agit alors que toi tu ne fais rien ou peu de choses. Ah ! Tu donnes la dîme comme il faut ? Tu payes la taxe pour les caisses sociales ? Eh bien, sache que cette huile est soumise à la même taxe sociale si elle veut être certifiée. Donc, la femme est bien payée sa part à la caisse sociale. Tu lui demandes de faire plus que son devoir ? D'accomplir un acte gratuit ? Fais-en toi-même, ce serait plus noble. Mais écoutons aussi ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Jésus n'a pas dit, si cette femme a envie de claquer une année de smic en une minute, laisse-la, c'est son argent à elle quand même et elle peut en faire ce qu'elle veut. Parce que c'est une vieille tradition biblique que Jésus a volontiers continuée, de nous rappeler que les biens que Dieu nous confie ne sont pas notre propriété absolue, dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais qu'il nous les confie afin que nous en vivions. Et que, au moins, parce que nous avons en trop, nous pallions au manque de celui qui en a moins. Que par ceux qui ne nous servent pas pour notre propre besoin, nous pallions au manque de celui qui en a moins. Mais ici, ce n'est pas la question. En fait, comme tous ceux qui ont assisté à cette scène, nous nous sommes concentrés jusqu'ici sur la valeur marchande de l'huile. Et Jésus n'y pense pas une seconde. Ah, l'huile ! Dans l'Antiquité, on utilise beaucoup d'huile. D'abord pour la nourriture, évidemment. Pour fruits, pour les salades, pour tout. Mais aussi bien pour des soins du corps, là où nous l'avons remplacé par des produits de l'industrie chimique et ne redécouvrant que peu à peu la valeur des huiles naturelles. L'huile nourrit la peau, rehausse le teint, sert à soigner de petites blessures. L'huile de nard coûte cher, mais sans goût. C'est donc très agréable d'être accueilli après une longue journée par un bain des pieds suivi d'un massage des pieds à l'huile parfumée. Même un mélange d'eau fraîche et d'huile versé sur la tête a des effets très rafraîchissants. Mais Jésus pense encore à autre chose. Lui, ces derniers jours, il a certainement beaucoup songé à ce qu'il attend. Dans la grande ville qui est à l'horizon. La belle, l'éternelle, la ville sainte. Celle qui le fera mourir. Ce bain d'huile que la femme généreuse lui a procuré, pour lui, c'est l'anticipation de la toilette mortuaire. Ce bain d'huile laisse présager ce que viennent faire les femmes qui, au matin pascal, trouveront le temps tombeau vide. Mais aussi prophétique sur la mort du Christ qu'est le geste de cette femme, il porte encore un autre message qui n'est pas traduit dans le texte. Peut-être parce que tout juif savait le comprendre. Verser de l'huile sur la tête de quelqu'un peut être un geste d'accueil et de bienfaisance, comme dans le psaume 23 que vous connaissez, où il est accompagné d'un verre bien rempli. Mais c'est aussi une symbolique toute particulière, pour laquelle Samuel, le messager de Dieu, porte un flacon d'huile avec lui quand il va rencontrer les fils d'Isaïe. C'est pour un rythme solidaire. Est-ce que vous vous souvenez comment Simon-Pierre avait parlé à Jésus quand Jésus demandait « Qui dites-vous que je suis ? » Simon avait répondu « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le mot grec « Krestos » « Machiach » en hébreu, ce qui donne « Messie » en français, littéralement ça veut dire « huilé » ou « un ». C'est celui qui a la tête huilée qui est le Messie, le Christ. C'est celui que Dieu a choisi. C'est ainsi qu'ont été moins les rois d'Israël. Et c'est aussi cette onction que la femme inconnue apporte à Jésus. Par son geste, elle témoigne que Jésus est le Christ, le Messie de Dieu. Le Messie, dans la tradition ancienne, c'est le roi choisi par Dieu. Saül a été moins roi d'Israël. Et plus d'une fois, David refusera de lever la main contre loin de Dieu. Lui-même, David a reçu l'onction de la main de Samuel, comme les grands prêtres plus tard l'ont appliqué au futur roi d'Israël et du Juda. Puis, quand il n'y a plus eu de roi en Juda, le peuple a attendu celui qui rétablirait la royauté et mènerait le pays à la gloire, une gloire plus grande que celle de Salomon. Par son geste, la femme inconnue indique que Jésus est le Messie, le Christ. Est-elle consciente de ce qu'exprime son geste ? Ce n'est pas sûr. Pourtant, il est autrement probable que, quelques jours plus tard, elle sera tout aussi déçue que les compères d'Emmaüs, qui disent, nous avions espéré en lui. Mais il n'a pas tenu. Il est mort de la main de l'ennemi. Les hommes autour de Jésus n'ont peut-être rien compris. Tant qu'ils font leur fixation sur la valeur marchande de l'huile, ils en resteront là. Dans notre situation actuelle, il n'y a pas que l'argent qui peut accaparer notre attention. Il y a aussi la pandémie, le coronavirus-19. Chaque jour, de nouvelles informations, de nouveaux chiffres alarmants occupent nos esprits. Il est important dans cette situation de respecter les obligations pour le bien de tous, rester à la maison, supporter la solitude. Mais tout comme l'argent n'est pas tout, tout comme c'est important que cette femme fait du bien à Jésus, il nous est important de faire du bien à d'autres, de faire ce qui est dans nos cordes pour qu'ils supportent mieux l'isolation, de nous arranger pour faire les courses pour deux, par exemple, ou de prendre le téléphone. Et la troisième dimension, c'est Dieu. Jésus est le Christ, le Messie de Dieu, le Fils de Dieu venu dans le monde pour nous offrir la vie. Nous le confessons. Et c'est aujourd'hui le moment pour y croire. C'est le moment pour passer du temps, non seulement à nous reposer d'une longue journée épuisante, mais prendre le temps avec le Roi de l'univers, le Roi sacré par cette femme dont nous ignorons le nom. Le moment pour renforcer la relation avec Dieu, ou mieux dit, pour Lui laisser la renforcer. Pour nous mettre à l'écoute, comme écoute un disciple, et pour Lui faire confiance. Il n'y a pas un cheveu qui tombe de nos têtes sans qu'il ne le sache. Et rien ne peut raccourcir notre vie d'une seule seconde sans qu'il le permette. Cette confiance ne se fait pas par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous l'offre. Et cette semaine, le 9 avril précisément, sera le 75e anniversaire de la mort du pasteur Dietrich Bonneffer, mort après de longs mois d'incarcération. Lui-même écrit, « Je ne suis pas fort. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, mes co-détenus me perçoivent comme un soutien fort et fiable, un soutien qui leur permet de tenir bon. Ce n'est pas moi. Moi, je suis faible, mais Dieu agit en moi et me rend fort pour eux. Et même ces tortionnaires, ces bourreaux, reconnaissent cette force, cette sérénité dont Bonneffer est habité. Jusqu'au dernier moment, quand, nu comme en verre, il se met à genoux pour prier avant d'être exécuté. Dieu agit. Dieu donne courage. Dieu est là. Et il nous invite à lui faire confiance, à croire en lui, qu'il mène cette situation à bon terme. Et la prochaine fois que vous utiliserez de l'eau de toilette qui sont beaux, ou de l'huile d'olive, elle vous fera peut-être penser à Jésus dans la maison du népeu, à l'huile dans la main de la femme inconnue, à Jésus qui est loin, l'huilé, le Christ, sacré roi par la main de cette femme, et qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. et peut-être vous lui direz merci. Qu'il vous remplisse de confiance. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501